Bonjour à tous, je suis Adrien Brachet, journaliste à l'Alter Ego, média composé exclusivement de contributeurs de 15 à 25 ans et qui vise à faire entendre la parole jeune dans l'espace public. Aujourd'hui nous sommes au 104, au lieu culturel parisien, et nous lançons notre nouvelle émission, Rencontre politique. Pour ce premier numéro, nous recevons une personnalité qui est devenue incontournable dans le monde politique ces dernières années, c'est Christiane Taubira, et pour l'interviewer, avec moi aujourd'hui, Florine Osfateur. Bonjour, en effet, nous allons échanger avec Madame Taubira. Ensuite viendront trois autres jeunes qui viendront débattre des réponses à apporter suite à l'affaire Weinstein, Balance ton port, MeToo. Mais avant ça, une rencontre avec Christiane Taubira et un retour sur son parcours. Un portrait signé Maxime Bourstein, Tristan Vartagnan et Jacob Auger. Générique. Considérée comme une personnalité incontournable du paysage politique français, Christiane Taubira s'impose aujourd'hui comme une figure forte de la gauche. Née en 1952 à Cayenne, elle milite à ses débuts en faveur de l'indépendance de la Guyane. En 1993, elle fonde le parti Walwari, avant d'être élue députée de la Guyane, jusqu'en 2012. C'est en 1998 que Christiane Taubira se fait connaître du grand public par sa loi, alors très controversée, tendant à la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle fait de sa carrière politique une lutte acharnée pour la défense des minorités et des oppressés. En 2002, son ambition et ses convictions l'amènent à se présenter à la présidentielle. Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Paul Verlaine ou encore Emmanuel Lévinas, lui apportent force et détermination lorsqu'elle défend envers et contre tout son opinion. Elle fait de leur mot les siens pour libérer la colère qui gronde en elle. Ce goût du verbe lui permet de répondre avec dérision aux accusations qu'elle reçoit. En 2012, François Hollande l'appelle pour devenir garde des Sceaux. Son nouveau combat, le mariage pour tous. Pour lequel elle s'attire les foudres de la rue, mais il répond avec vigueur. Éternelle rebelle, la polémique autour de la déchéance de nationalité proposée par François Hollande l'oblige à quitter ses fonctions ministérielles en janvier 2016. Dans son dernier tweet en tant que ministre, elle écrit « Parfois, résister, c'est rester. Parfois, résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. » Le combat de sa vie n'est pas terminé. Souvent, elle s'adresse à la jeunesse, en laquelle elle croit, pour lui transmettre sa vision, ses ambitions, ses murmures. Alors, la suite de votre histoire, Madame Taubira, c'est résister, encore et toujours. Bonjour Madame Taubira. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Florine. Alors, on est dans un lieu que vous aimez bien, Madame Taubira, le 104. Et je vous propose qu'on aille s'installer pour aller discuter ensemble. Résister, justement, vous l'avez fait toute votre vie au travers de la gauche. Pourtant, vous disiez en septembre, dans Clique du dimanche de Mouloudachour, moi, ce qui me paraît le plus grave, c'est quand la gauche elle-même a renoncé à ses idéaux, à ses propres combats, à son attachement à la justice sociale. Alors, comme souvent, vous parlez ici beaucoup de valeurs, de symboles. Mais vous, Madame Taubira, que proposez-vous concrètement pour la gauche ? Alors, déjà, il faut savoir, parce que proposer concrètement votre génération doit refuser cet enfermement systématique. C'est une intimidation qui interdit de réfléchir, qui interdit de se cultiver, qui interdit de penser, qui interdit de regarder ce qui s'est fait dans le passé, ce qui se fait ailleurs et ce que l'on peut inventer. Donc, n'acceptez pas qu'on vous dise régulièrement, parce que moi, je l'entends très souvent, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais concrètement, on agit. Concrètement, par des politiques publiques, on fait des choses. Mais on doit constamment, avant de décider, pendant que l'on décide, et lorsqu'on évalue les effets de sa décision, on doit penser. Et penser est un acte de responsabilité. Donc, oui, je continue à penser que lorsque la gauche renonce à ses valeurs, à ses idéaux, à ses mots, à son propre vocabulaire, elle renonce à elle-même. Et c'est toujours une faute de renoncer à soi-même. Ça vaut pour les individus, ça vaut pour les forces politiques, ça vaut pour les personnes engagées, ne pas renoncer à soi-même. Donc, oui, moi, je vais continuer à résister, pour une raison simple, elle est éthique, elle est philosophique, parce que je veux penser ma vie. Je vais continuer à résister parce que c'est tout simplement ma première loyauté vis-à-vis de toutes les générations, des femmes, des hommes, de toutes les époques et de tous les endroits qui se sont battus pour les libertés, qui se sont battus en croyant à l'égalité entre les personnes, qui se sont battus pour le respect de la dignité des autres. Donc, résister, c'est ma première loyauté et je continuerai à le faire jusqu'à ma dernière seconde. Et alors, justement, vous aviez le 10 mai 2017 lancé le mouvement Dès Demain avec Mme Maubry et Mme Hidalgo. Ce mouvement, on n'en a plus entendu parler depuis quelques semaines. Où en est-il ? Est-ce que ça va être un moyen de faire renaître la gauche ? Est-ce que c'est une idée avortée ? Alors, l'idée de Dès Demain, c'est l'idée d'une dynamique. C'est la réponse à la fin de la campagne présidentielle. Au deuxième tour de la campagne présidentielle, de nombreuses électrices et électeurs se sont retrouvés orphelins de leurs idées, de leurs combats, des causes qu'elles et ils portent. Pour ces raisons, il fallait créer un espace pour que ces idées reviennent dans le débat public, pour que ces idées continuent à exister. Donc, l'idée de Dès Demain, ce n'est pas l'idée d'un mouvement formel, c'est l'idée d'une dynamique qui se développe dans l'ensemble de la société. Et cela, il faut continuer à le faire. Cela n'annule pas la nécessité des partis politiques, parce que je reste persuadée que les partis politiques sont les structures démocratiques de base qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de se retrouver ensemble sur des sujets transversaux, sur des sujets d'intérêt général, alors que leurs autres engagements concernent des sujets très précis. Donc, les partis politiques sont nécessaires. Et d'ailleurs, s'ils ont été agonisants et si certains sont morts, c'est parce qu'ils avaient cessé de fonctionner comme des partis politiques. Alors, pendant que les partis politiques tentent de se reconstruire, M. Macron, lui, continue à agir. Il a été adopté une loi antiterroriste qui enterrine certaines mesures de l'état d'urgence au sein de la loi, par rapport notamment à l'assignation à résidence, à la fermeture de lieux de culte. Est-ce que vous pensez, côté à la menace terroriste, son caractère exceptionnel, soit une menace pour la société et pour les libertés ? La question est de savoir quel cadeau nous faisons à ces terroristes qui contestent même l'ordre démocratique. Et puisque je disais que nous ne devons jamais renoncer à penser, nous pouvons nous poser et nous dire que le fait d'insérer dans notre droit commun des dispositions d'exception ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a là une question majeure. Est-ce que nous ne changeons pas la nature de notre état de droit ? Et cette question, nous avons le droit et l'obligation de la poser. Parce que par ce détour-là, nous pouvons aussi faire des cadeaux à celles et à ceux qui n'acceptent pas la liberté d'expression, qui n'acceptent pas la liberté d'opinion, qui n'acceptent pas l'égalité des femmes et des hommes, qui n'acceptent pas la libre circulation des citoyennes, des citoyens, les dialogues de culture, qui n'acceptent pas tout cela. Est-ce que nous ne sommes pas en train de jeter aux orties des générations de combats, des générations de combats ? Je n'oublie jamais, lorsque moi j'exerce mes libertés, je n'oublie pas que des personnes ont engagé leur propre liberté, parfois leur vie, pour que nous ayons ces conquêtes-là. Elles sont extrêmement précieuses. Donc le fait d'entrer, de mettre dans le droit commun des dispositions d'exception, pose un sujet philosophique majeur sur la nature et la qualité de notre démocratie. Pour ma part, je ne suis pas persuadée et je pense surtout que ce n'est pas anodin. Alors il y a un autre sujet qui a fait la une de l'actualité ces derniers mois et qui vous concerne directement, c'est la situation dans les Outre-mer et notamment en Guyane. Quand vous voyez la situation aujourd'hui en Guyane, un chômage qui est le double de celui de la métropole notamment, est-ce que vous ne vous dites pas que votre génération de politique, vous avez manqué votre politique pour l'Outre-mer ? Sur la Guyane, moi je crois, comme pour ailleurs, j'ai été militante pour l'indépendance, mais j'ai toujours cru et je continue à croire que ce sont les peuples qui font leur destin. On peut avoir raison, on peut être seul d'avoir raison, mais on ne peut pas avoir raison d'être seul à avoir raison. La Guyane est en Amérique du Sud, c'est un territoire français. Il faut assurer l'égalité des citoyens, ce qui n'est pas assuré jusqu'à aujourd'hui en matière d'éducation, en matière de santé publique, mais il faut aussi tenir compte de la réalité du partage de l'Amazonie, de la réalité de l'océan Atlantique et de son littoral, de la réalité de la circulation des personnes et donc de la nécessité de la coopération avec les pays voisins. Et alors justement, vous disiez, la jeunesse qui subit le chômage, M. Macron et le gouvernement ont proposé un plan étudiant qui comprend certaines mesures dont on pense qu'elles vont faire sélection à l'entrée de l'université. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Est-ce que vous pensez que sélectionner les étudiants, c'est dangereux dans une société ? Ça dépend de ce qu'on appelle sélectionner. Si sélectionner revient à aider les étudiantes, les étudiants à choisir, à repérer en fait ce qu'ils aiment le plus et à choisir et à s'engager pour réussir, mais sans laisser personne sur le carreau, cela peut se concevoir. Mais je crois qu'en général, ça ne s'appelle pas sélection. Le plan prévu pour la Guyane est un pisalet, comme de nombreux dispositifs sont mis en place et sont des pisalets. Quelle est la réalité de la jeunesse ? C'est l'absence d'une offre de diversifiée en matière de filière d'éducation d'abord, de formation supérieure par la suite. Qu'est-ce qu'on doit développer comme filière ? Nous avons l'Amazonie. On ne développe pas les métiers de la biodiversité. Nous avons l'océan Atlantique avec plus de 300 000 km² de zones économiques exclusives. On ne développe pas les métiers, que ce soit les métiers de la pêche, que ce soit les métiers d'exploration, que ce soit les métiers de préservation de la faune marine. On ne développe pas ces filières-là. Donc on peut toujours mettre des dispositifs qui vont atténuer les choses pendant un moment, amortir et nous faire croire qu'on a baissé le chômage. Mais en fait, nous sommes à 50% de chômage chez les jeunes. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Cela veut dire que sur deux jeunes, il y en a un qui est absolument sûr de ne pas avoir un emploi, de ne pas pouvoir construire sa vie, de ne pas pouvoir rêver, de ne pas pouvoir faire des projets. Mais c'est une violence terrible. C'est donc inacceptable. Et il faut apporter à cela des réponses sérieuses, profondes, durables et notamment à travers toutes les problématiques que je viens d'évoquer. Concrètement, très brièvement sur la Guyane, qu'est-ce que vous pensez du projet de montagne d'or, qui est un, rappelons-le, un projet qui vise à un projet minier de grande ampleur au cœur de la forêt amazonienne, qui va créer un peu plus de 3000 emplois indirects, mais qui est dénoncé directement par les défenseurs de l'environnement, parce qu'il fait courir des risques environnementaux réels. Quelle est votre position concrètement sur ce sujet ? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup débattu actuellement en Guyane. Alors déjà, les 3000 emplois, je demande à voir, premièrement. Deuxièmement, même s'il y a ces 3000 emplois, compte tenu des subventions publiques qui sont demandées, cela fait cher l'emploi. Je pense que les emplois développés dans les filières d'activité que je viens d'évoquer à l'instant seraient plus durables, moins coûteux et créateurs de richesses, de connaissances, de savoirs et d'activités. Ensuite, la forêt amazonienne, sa ressource, c'est la biodiversité. Ce n'est pas le retour aux industries du 19e siècle, c'est-à-dire la brutalisation des écosystèmes, la multiplication des agressions de façon à extraire des richesses qui vont profiter à un petit nombre. Ce n'est pas ça, le 21e siècle. Par conséquent, compte tenu de tout ce que cela va induire comme impact, l'utilisation du mercure, l'utilisation d'acide, le creusement de la montagne, de la forêt, les conséquences en matière de santé et du reste sur les populations, pour ma part, évidemment, je ne suis pas favorable à ce projet. Je l'ai déjà fait savoir. Merci Christiane Taubira. Alors restez avec nous, nous allons continuer à échanger avec Christiane Taubira, mais maintenant nous allons débattre en Floride. On a vu toutes les polémiques autour de Balance ton port, mais qu'est-ce qui vient après ? Faut-il, comme le gouvernement le propose, pénaliser le harcèlement de rue ? Faut-il enlever le délai de prescription du viol ? Nous allons en débattre avec... Avec trois jeunes qui sont venus donner leur point de vue. Vous pouvez suivre ce débat dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et n'hésitez pas à nous retrouver, l'alter ego, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et bien sûr www.lalterego.fr. Sous-titrage ST' 501